Générique Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 30. L'Algérie et la Guinée et Bissot consolident leurs relations à la lumière de la visite du président Omar Ossi Soko Mbalov à Alger. Visite au cours de laquelle le président algérien Abdelmajid Boune annonce l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Algérie à Bissot. Un calme précaire s'installe à Bagdad alors que les partisans de Murtadassadar se retirent progressivement de la zone verte. Se pose alors la question de l'impact de cette crise politique sur la production et l'exportation du pétrole irakien. Et puis tout un dossier énergie. Dans ce journal, le géant Gazprom réduit encore plus ses livraisons de gaz vers la France et en particulier au groupe Indy. On entame donc cette édition avec un dossier coopération. Le président algérien Abdelmajid Boune a reçu ce mardi son homologue de la Guinée-Bissot, Omar Ossi Soko Mbalov, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie. Une visite qui intervient dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre Alger et Bissot. Que faut-il retenir de cet entretien entre les deux dirigeants ? Souhila Khilal. Le ballet diplomatique se poursuit en Algérie pour une visite officielle de deux jours. Omar Ossi Soko Mbalov, président de la République de Guinée-Bissot, a été reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmajid Boune. Après un accueil officiel au siège de la présidence de la République, les deux hommes se sont entretenus en tête à tête. Les entretiens ont également été élargis aux délégations des deux pays. Cette visite officielle intervient dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays et la consolidation des relations. La présence d'Oumar Sissoko Mbalov en Algérie, lui qui est également le nouveau président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO est un indicateur des bonnes relations diplomatiques de l'Algérie avec la Guinée-Bissot, et de la convergence des points de vue des deux pays, notamment sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique, notamment au Sahara occidental occupé. Ce qui vient définitivement décrédibiliser certaines informations, ayant circulé sur le retrait de la Guinée-Bissot de la TICAD-8, à cause de la présence du président Sahraou Ibrahim Rali. La ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissot, Suzy Carla Barbosa, n'a à aucun moment quitté la conférence afro-japonaise organisée à Tunis. Preuve irréfutable que ce n'était que des rumeurs. La chef de la diplomatie guinéenne a pris part au débat général sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la lutte antiterroriste organisée dimanche, c'est-à-dire le deuxième et dernier jour de la TICAD. À part le Maroc qui a brillé par son absence pour des raisons que l'on connaît, aucun pays africain n'a suivi. Tout s'était bel et bien présent, y compris la Guinée-Bissot. Les relations entre l'Algérie et la Guinée-Bissot sont appelées à se consolider. Le président algérien Abdelmajid Taboun a exprimé d'ailleurs sa volonté d'ouvrir une ambassade à Bissot. Il a également invité son homologue à revenir à Alger prochainement dans le cadre d'une visite d'État. « Je suis avec le ministre de l'Irasse. C'est comme mon ami, le président d'où, c'est la question du fait d'éterrage. Je suis en train de ressentir le fait de la Guinée-Bissot. Le fait d'éterrage STA. Je suis avec le pays. Le fait d'éterrage Société dans l'alien. La fin de l'alien de la Guinée-Bissot, Et le président de la Guinée, Bissot, lui, souhaite relancer les relations entre les deux pays, vu le rôle prépondérant de l'Algérie dans la sauvegarde de l'unité africaine et le maintien de la paix. Je voudrais vous exprimer notre volonté de consolider les relations bilatérales et la relance des liens qui nous lie, vu le rôle prépondérant de l'Algérie dans la sauvegarde de l'unité africaine, le maintien de la paix et la lutte conjointe contre le terrorisme. Nous sommes deux peuples frères, nous avons traversé des moments durant lesquels nos frères algériens nous ont manqué. Omar Ossi Soko Mbalo s'est également rendu au sanctuaire des martyrs à Alger où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Il a également observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Il s'est rendu par la suite au musée national du Mujahed où des explications détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l'histoire de l'Algérie avant de se rendre à Djamal Jazaer. Une petite crise de lumière à Djamal Jazaer. 35 et 37 000 fidèles à la fois. Et ce nombre peut atteindre 120 000 fidèles. Et entièrement au mâle. En distinguant le mâle lent dans le sang. Coopération toujours lors d'une audience accordée par le ministre algérien de l'énergie et des mines au nouvel ambassadeur russe à Alger. Mohamed Arkab a invité les entreprises russes tout en présentant le nouveau cadre réglementaire régissant les activités hydrocarbures en Algérie. A continuer à investir davantage dans le domaine énergétique et de créer des partenariats avec des entreprises algériennes. Des partenariats mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire, de la technologie ainsi que des échanges d'expérience. Et on reste dans la région pour revenir sur la huitième conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Au terme de sa participation à l'événement qui s'est tenu à Tunis ce samedi et dimanche, le président Sahraoui Ibrahim Rali a adressé un message de remerciement à son homologue tunisien Kays Saïed. Il a également salué la position de la Tunisie envers la cause sahraoui. Et par ailleurs, au premier jour du sommet, le Japon a annoncé des investissements de 30 milliards de dollars sur trois ans sur le continent africain. Le premier ministre japonais dit vouloir contribuer à une croissance de qualité en Afrique. L'Europe aussi gagnerait à investir sur le continent. La chef du gouvernement tunisien l'a affirmé ce mardi lors de la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF. Anagela Boudin appelle à beaucoup plus d'investissements. Et les choix exprimés par les Tunisiens et leurs désirs, tous les facteurs sont réunis pour nous inciter à repenser les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. En imaginant de nouveaux mécanismes de coopération qui dépassent ceux mis en place dans la foulée de la période de décolonisation. Dans un contexte économique mondial marqué par les pénuries des matières premières et les difficultés d'approvisionnement, l'Afrique, avec toutes les richesses dont elle regorge et par la vitalité de sa jeunesse, peut devenir un partenaire privilégié de l'Europe. Le sommet de la Tikkad, c'est un véritable levier économique pour la Tunisie, mais également pour tout le continent africain. Abdel Rahman Meptol, bonsoir. Alors vous êtes expert international en économie. Professeur, pour évoquer les investissements en Afrique, la dernière promesse émane donc du Japon. Nous venons de le voir, une promesse d'investissement de 30 milliards de dollars. Quels sont, selon vous, les secteurs qui intéressent Tokyo en Afrique ? Bon, d'abord, il faudrait situer l'économie japonaise, qui est une des plus grandes économies mondiales. Le produit intérieur brut en 2021 est de 5 383 milliards de dollars pour une population de 125 millions en 2022, avec une décroissance, effectivement, démographique de 3 millions par rapport à 2020. Et un endettement public le plus élevé du monde, de 250% du PIB. Malgré cela, ça reste une très grande puissance. Comme vous venez de le souligner dans votre reportage, Le Japon a promis un investissement, disons, de 30 milliards de dollars pour l'Afrique. Ça pourrait concerner d'abord les infrastructures, l'eau, la protection de l'environnement auquel est confrontée, effectivement, l'Afrique. Et certains créneaux, effectivement, industriels. N'oublions pas que le Japon maîtrise les nouvelles technologies. Donc, tout cela permettrait, effectivement, comme ça a été constaté, l'Algérie a eu de très, très bonnes relations économiques par le passé avec le Japon. N'oublions pas tous les contrats qui ont été passés avec son attraque entre 1974 et 1979, notamment la raffinerie d'Arzeux, qui a été construite par les Japonais. Donc, et pas mal d'autres, effectivement, investissements. Justement, M. Moptole, l'Afrique attire donc de plus en plus d'investisseurs. À terme, selon vous, quelles seront les conséquences de toutes ces annonces et qu'est-ce que cela va apporter à l'Afrique ? Bon, vous savez, l'Afrique est un enjeu du 21e siècle. On a assisté à pas mal de rencontres, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Europe-Afrique. C'est un enjeu très, très important. N'oublions pas que l'Afrique va représenter entre 2035 et 2040 un quart de la population mondiale avec des ressources immenses. Et c'est un enjeu géostratégique où différentes puissances... N'oublions pas aussi le dernier séminaire, la Turquie-Afrique. Donc, le Japon rentre dans cet échiquier de concurrence pour avoir des parts de marché en Afrique. Vous savez que dans la pratique des affaires internationales, il n'existe pas de sentiment. En mettant sur table 30 milliards de dollars, elle espère avoir des parts de marché à l'intérieur du continent Afrique par rapport à une concurrence acerbe des autres puissances. N'oublions pas, effectivement, l'entrée aussi dans certains pays d'Afrique de la Russie également. Donc, vous voyez, l'Afrique est un enjeu très, très important. Et cela a été mis en relief récemment où l'Algérie pourrait constituer un axe très, très important. C'est un peu l'objectif de la VG du président français. C'est un axe stratégique. L'Algérie pourrait servir de pont entre l'Europe et l'Afrique. Elle entretient également de très, très bonnes relations, notamment avec la Chine, où l'Algérie a adhéré à la route de la soie avec la Chine. Donc, l'Afrique constitue un enjeu. Et c'est un espace naturel, effectivement, surtout avec toutes ces tensions géostratégiques. Et la chef du gouvernement, excusez-moi de vous couper, la chef du gouvernement tunisien l'a dit, l'Afrique et l'avenir de l'Europe, elle appelle même à beaucoup plus d'investissements en Afrique. Quel est votre commentaire, justement, à propos de cette déclaration ? On l'a vu, madame, avec la déclaration du président Macron, c'est que l'Algérie est un axe essentiel de pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est que tout, c'est que les enjeux géostratégiques actuels font de telle sorte que l'Algérie, via l'Europe, est un élément essentiel de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine. Très bien, merci beaucoup, monsieur Abdelrahman Namobdoul. Merci. Je rappelle que vous êtes expert international en économie. Dans l'actualité également, le calme semble regagner la capitale libyenne, Tripoli, après des affrontements entre groupes armés qui ont fait au moins 32 morts et 159 blessés sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux. La plupart des commerces ont rouvert et les vols qui avaient été suspendus ont repris. Journée internationale des victimes de disparitions forcées qui coïncide avec le 30 août de chaque année. Une journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Des milliers de personnes ne sont victimes de disparitions forcées dans le monde. Une pratique dénoncée par les Nations unies, mais aussi par plusieurs organisations de défense des droits humains. Cette pratique est qualifiée de crime contre l'humanité. Les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Le sentiment d'insécurité résultant de cette pratique touche non seulement les proches des personnes disparues, mais aussi leur communauté et l'ensemble de la société. L'occasion de sensibiliser justement l'opinion mondiale sur les graves violations des droits de l'homme toujours en cours au Sahara occidental où le régime du Marzen marocain poursuit en toute impunité sa politique de disparition forcée contre les civils sahraouis. Une pratique considérée comme un crime contre l'humanité par le droit international. En Éthiopie, alarmée par la situation dans le nord du pays, les agences humanitaires demandent la reprise immédiate des livraisons d'aides dans la région. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'ONU. A noter que la livraison de fournitures humanitaires a été suspendue mercredi dernier au Tigris. Et au Kenya, le procès préliminaire sur la pétition relative à l'élection présidentielle déposée par Raila Odinga et Marta Karoua dans le but de contester les résultats des élections ont débuté mardi. L'une des principales questions que la Cour suprême devra examiner est de savoir si la technologie déployée pour la conduite des élections générales répond aux normes permettant d'obtenir des résultats fiables. Zoom à présent sur la situation en Irak. Après le retrait de la politique du leader chiite Murtad al-Sadr et les échauffourés qui ont éclaté dans la capitale, un calme précaire règne depuis quelques heures. Les sadristes se retirent petit à petit de la zone verte sur ordre de leur chef, Safouane Ben Sabri. L'heure est aux obsèques à Bagdad. Des partisans de Murtad al-Sadr enterrent leurs morts suite aux combats sanglants qui ont éclaté dans la capitale irakienne. Tout a commencé le 29 août lorsque Murtad al-Sadr annonce son retrait de la vie politique et son retour à la vie civile. Ces partisans, alors coupés de leur chef, décident d'envahir la zone verte ainsi que le palais de la République. Murtad al-Sadr, obligé d'intervenir, appelle alors au calme, menaçant de désavouer ses partisans. Je continue de croire que notre parti est discipliné et obéissant. C'est pourquoi, si dans les 60 minutes, vous ne vous retirez pas de la zone verte et même du sit-in à l'extérieur du Parlement, je vous désavouerai et je désavouerai également mon parti. S'en suit alors un retour au calme, les sadristes obéissent aux instructions de leur chef, celui-ci ayant constaté les conséquences de son retrait de la vie politique, s'empresse de reprendre les commandes malgré lui. Le chaos semble avoir pris fin ce mardi après la nuit sanglante qui a opposé les partisans de Murtad al-Sadr à l'armée irakienne. Le bilan connu à 7 heures est de 30 morts. Après la fin des scènes de chaos dans la capitale irakienne, l'armée a décrété la fin du couvre-feu. L'Irak n'est pas pour autant sorti de l'impasse. Le pays traverse une crise socio-économique doublée d'une impasse politique qui dure depuis les législatives d'octobre 2021. Et face à cette situation très tendue en Irak, les réactions internationales s'enchaînent à commencer par celle de l'Algérie qui exprime sa profonde préoccupation face à l'évolution de la situation et les dangereuses manifestations de violences qui s'en sont suivies. Alger exprime également son souhait de voir l'Irak surmonter cette étape et recouvrer sa sécurité et sa stabilité à la faveur de la conjugaison et de l'unification des efforts de tous ces enfants. Réaction également de la mission d'assistance des Nations unies pour l'Irak qui appelle tous les manifestants à quitter immédiatement la zone verte de Bagdad, qualifiant les développements actuels d'une escalade dangereuse. Alors quel impactera cette crise politique sur la production et les exportations de pétrole irakien ? Éléments de réponse avec Reddin Batash. La situation politique en Irak scrutée de très près par les observateurs et les analystes du marché pétrolier, redoutant un impact immédiat sur l'état de l'offre et la demande. Au beau milieu des affrontements, les craintes autour d'un effondrement de la production irakienne de pétrole prennent forme. Mais au-delà, les marchés craignent un nouvel épisode haussier du côté de Londres et de New York, aux grandes dames des pays importateurs soucieux de reconstituer leurs stocks stratégiques en prévision de l'hiver prochain. Ce mardi, les prix du Brent de la mer du Nord étaient en baisse après avoir clôturé la séance d'hier sur un baril dépassant les 105 dollars. Mais selon une source citée par l'agence Reuters, les péripéties de Bagdad n'auraient pas encore eu un effet sur le niveau des exportations de l'or noir. Des exportations qui ont augmenté à plus de 25,6 milliards de dollars au premier trimestre 2022 contre 19,5 milliards au quatrième trimestre 2021. Avec ces 4,6 millions de barils par jour au mois d'août, l'Irak est le deuxième producteur de l'OPEP+. Une production en progression constante depuis quelques mois, conformément au plan d'ajustement décidé par le cartel. De mars à juin, les exportations de la région de Bassora ont atteint en moyenne 3,23 millions de barils jour selon les données du ministère irakien du pétrole. La Syrie affirme avoir perdu plus de 100 milliards de dollars de ces secteurs pétroliers et gaziers en raison de vols et de trafics illicites de la part des Etats-Unis. Les pratiques des forces américaines dont la présence en Syrie est illégale, ainsi que le vol et le trafic de pétrole syrien par les forces démocratiques syriennes ont jusqu'à présent causé des dégâts directs et indirects au secteur pétrolier et gazier syrien représentant près de 107 milliards de dollars, selon le ministère syrien des Affaires étrangères. Toujours à propos de la Syrie, l'envoyé spécial de l'ONU, Jair Pedersen, a mis en garde contre les signes inquiétants d'une récente escalade militaire dans le pays, tout en exhortant à trouver une manière globale de traiter la situation sur place. L'envoyé spécial s'est aussi dit préoccupé par le fait qu'un cycle d'escalade pourrait voir la situation se dégrader davantage, les civils continuant de payer un coût déjà immense et la paix et la sécurité internationale étant mis en danger. Nous le disions en titre, Gazprom réduit encore plus ses livraisons de gaz à la France et en particulier au groupe Engie. Alors quelles sont les raisons de cette nouvelle réduction ? Eh bien il s'agit d'un accord sur le contrat conclu avec l'énergéticien français. Mohamed Wally Benchaban pour les détails. La France éloigne encore un peu plus du gaz russe. Gazprom vient à nouveau de restreindre ses livraisons au groupe français Engie. Les deux entreprises annoncent la réduction de leurs échanges en raison des désaccords sur l'application des termes du contrat. Pour justifier ces baisses de livraisons auprès d'Engie, en mois de juin dernier, Gazprom avance des raisons techniques. Les livraisons de gaz russe à l'Hexagone ont considérablement diminué depuis le début du conflit russo-ukrainien, passant récemment à 1,5 TWh par mois. A cet effet, tous les Français sont appelés à faire un effort sur leur consommation d'énergie. C'est tous les citoyens, c'est toutes les entreprises, c'est toutes les administrations. Nous devons consommer moins d'énergie chez nous, dans les transports, dans les commerces, dans les entreprises, dans les administrations. C'est un engagement collectif de réduction de la consommation d'énergie qui doit être pris et cet engagement doit être supporté par tous. Pour les interruptions des flux de Gazprom, Engie se dit aujourd'hui capable de fournir ses clients grâce à des stocks sécurisés. Plus que jamais, un hiver sans gaz russe se profile pour la France, mais aussi pour l'Europe. Par ailleurs, et pour pallier à ce problème de gaz, le sens lié allemand Olaf Scholz à l'heure d'une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de nouveau défendu l'idée d'un gazoduc entre l'Europe et l'Algérie traversant l'Espagne et la France. Ce pipeline sur lequel le Paris met des réserves serait en mesure d'améliorer aujourd'hui les interconnexions du réseau gazier européen. Et à long terme, c'est ce qu'a expliqué le chef de l'exécutif allemand. Je veux de nouveau souligner que je soutiens beaucoup une telle connexion. Il s'agit d'améliorer aujourd'hui les interconnexions du réseau gazier européen. Et à long terme, il s'agit aussi d'utiliser ensemble l'hydrogène. En réponse à une question sur le projet impliquant la position de l'Algérie, Pedro Sanchez a exprimé son souhait de se rendre à Alger s'il venait à y être convié. On l'écoute. En ce qui concerne l'Algérie, sachez que je souhaiterais m'y rendre moi-même. Et puis en marge de ces déclarations, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a déclaré selon la télévision publique espagnole que la France était disposée à revoir sa position et à réétudier la proposition de Berlin et de Madrid de relancer cette infrastructure gazière qui trouve sa source en Algérie. Ces restrictions sont l'une des conséquences du conflit russo-ukrainien. Et à ce propos, justement, les ministres européens de la Défense sont à Prague ce mardi pour une réunion informelle sur le projet d'organiser une importante mission de formation pour les forces ukrainiennes. Une réunion coprésidée par le responsable à la politique étrangère européenne, Joseph Borrell, et la présidence tchèque de l'Union européenne. Peu de détails ont été divulgués, mais selon M. Borrell, des soldats ukrainiens qui luttent contre l'opération russe depuis le 24 février pourraient être formés dans les États membres de l'Union européenne. De leur côté, les Nations Unies et le gouvernement pakistanais lancent un appel urgent aux dons de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes des inondations catastrophiques qui frappent le pays. Cette aide financière doit permettre de financer un plan d'urgence pour les 6 prochains mois afin de fournir en premier lieu des services de base, santé, nourriture, eau potable ou encore abri aux 5,2 millions de personnes les plus touchées par ces pluies de moussons historiques, des pluies qui ont fait plus de 1100 victimes depuis le mois de juin. Le GIEC, qui est l'organe des Nations Unies chargé des sciences du climat, a prédit que dans le cadre des futurs scénarios de réchauffement de la planète, ce cycle inondation-sécheresse s'intensifiera. Selon le GIEC, le changement climatique intensifie le cycle de l'eau, ce qui entraîne des précipitations plus intenses et les inondations qui en découlent, ainsi qu'une sécheresse plus intense dans de nombreuses régions. De multiples facteurs ont une incidence sur ce phénomène. Le réchauffement de la Nynia et de la région arctique au cours des trois dernières années est susceptible de retarder le retrait de la mousse en été et de provoquer au contraire de fortes précipitations plus proches de la saison hivernale. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada